Bonjour, ce court clip vidéo est dans le cadre des 12 défis pour s'approprier Smart Notebook, particulièrement dans ce cas-ci en lien avec la fonctionnalité du cloneur à l'infini. Alors, comment ai-je réalisé cette activité qui me permet de prendre des pièces de monnaie et en les déplaçant, plutôt que ce soit ces mêmes pièces qui soient déplacées, ce sont des copies qui sont créées. Alors, je vais faire comme vous, je vais descendre un peu plus bas. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans la banque d'images, dans la galerie, j'ai inscrit par exemple «argent », un mot relativement général, j'ai lancé la recherche et je trouve assez rapidement notre devise, les pièces de monnaie qui me sont offertes et puis, faisons cela rapidement pour les fins de l'exemple, à ce moment-ci les pièces de monnaie ne sont pas clonées par défaut lorsque je les déplace. Pour activer le cloneur à l'infini, ça ne prend qu'un clic droit et on sélectionne « cloneur à l'infini ». À partir de ce moment-là, j'aurais pu tout sélectionner mes pièces d'un seul coup pour le faire en une seule étape d'ailleurs. Donc, à partir de maintenant, les pièces sont donc clonées aussitôt que je demande un déplacement de celle-ci. Alors, c'est ainsi que j'ai réalisé l'activité en utilisant la fonctionnalité du cloneur à l'infini. Merci, bonne journée.